Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Aujourd'hui il est 10h39. Je vais prendre mon petit café et j'ai pris aussi mon immense pain au raisin. Il est énorme. Regardez la taille du truc par rapport à ma main, c'est énorme. Donc le programme de cette journée, il faut que je fasse le montage, enfin pour que je finisse le montage, je fasse la miniature du vlog d'hier pour vous et aujourd'hui pour moi. Il faut que je trie un petit peu les vêtements, le cosmétique, etc. Que je mette tous les vêtements dans les housses. Vous savez, je vous en avais parlé dans un vlog. Tous les vêtements d'été dans des housses et comme ça je pourrais les empiler les unes sur les autres et mettre des étiquettes pour savoir ce que c'est en fait. Donc il faut que je fasse ça. Ensuite il faut que j'étoie un petit peu l'appartement car il y a mes beaux-parents qui arrivent ce soir et j'ai mon rendez-vous chez le médecin à 19h45. Donc voilà pour le programme du jour. Donc déjà je vais prendre mon petit déjeuner et je vais aller faire mon montage. Donc hier on était chez nos voisins, on est juste partis prendre un café, au final c'est parti en soirée QG café, Buffalo. Donc on a commandé Buffalo avec des ribs, etc. Et on a commandé moi et ma voisine. Des cheeseburgers avec des frites au bacon cheddar. En fait c'était un menu, c'était 12 euros. Le cheeseburger qu'elle avait l'air hyper bon. Qu'elle avait l'air, je crois. Qu'elle avait l'air, ah ouais. Ensuite il y avait une boisson, donc une canette, ce que tu voulais. Et en plus, je pense qu'il y avait un bug, mais en plus il y avait une glace agendas. Donc c'était trop, enfin ça valait vraiment le coup, ce petit menu. Donc moi j'ai mangé mes frites mais j'avais vraiment pas faim de base. Donc j'ai encore mon cheeseburger pour ce midi. Ma voisine nous a donné des lasagnes maison. Donc il mangera des lasagnes maison ce midi aussi. Donc voilà, on a fait une belle petite soirée. On est rentré vers minuit et après j'ai attaqué un petit peu le montage et je me suis couché vers une heure et quart je crois. Donc voilà écoutez, j'ai un bouton qui me fait mal ici là. En plus j'avais dit à mon copain, ouais j'ai mal ici et tout. Le lendemain, paf, le bouton arrive. Ah ça m'a saoulée. Regardez-moi ce chèche-là. Il m'est trop beau mon papa. Bon, j'ai appliqué mon petit rouge à lèvres que je kiffe, c'est le Huda Beauty. La teinte je sais plus du tout, c'est cheerleader ou un truc comme ça. Je vais vous parler d'une marque que j'ai reçue il y a une semaine et demie je crois. Donc on se trouve dans la salle de bain pour vous présenter la marque Cellule Blue. Donc c'est une marque que j'ai reçue il y a une semaine. J'ai fait ma petite sélection sur leur site. Donc cette partie de vidéo est en collaboration avec le site Cellule Blue. Alors moi Cellule Blue je n'ai jamais testé, j'en ai entendu beaucoup beaucoup parler. J'ai pris en fait le pack Cellulite. Donc je vais vous présenter les différents produits qu'il y a. Donc déjà il y a une petite huile de douche dans le pack. Il y a ensuite une crème cryo pour la cellulite. Il y a aussi le petit gommage, toujours cellulite. Ça sortit à mes ongles, c'est trop beau. Il y a aussi l'huile de massage pour utiliser avec tout ce qui est ventouse. Il y a une petite ventouse et vous pouvez la ranger dans le petit filet, c'est ce que je fais à chaque fois. Et ensuite vous avez cette petite brosse de massage en fait. Donc voilà, j'ai reçu ce pack là et je suis allée sur leur site pour savoir comment il fallait les utiliser. En tout cas c'est super bien expliqué. Franchement c'est très très clair. Au moins je n'étais pas trop trop perdue. Donc je les ai utilisés pendant un peu moins d'une semaine, tous les jours. Et je ne peux pas vous dire que ça marche ou que ça ne marche pas parce que je ne vois pas encore de résultats. Voilà, c'est pas assez visible. Mais je pense que ce genre de choses ça se fait sur du long terme. Ça va, enfin je pense qu'on voit les résultats minimum trois semaines après. Je vais vous parler un petit peu de mon ressenti par rapport à cette marque. J'adore, j'adore, j'adore l'huile de douche. Elle est excellente. Je trouve qu'elle est vraiment très très bien. Donc on peut faire les massages avec la ventouse et la petite brosse avec l'huile de douche parce qu'elle est huileuse. Donc ça glisse facilement. Et après tu as la peau toute douce. C'est un truc de ouf. Cette huile de douche est très très bien. Le gommage aussi est super bien. Alors c'est des grains pas très gros. Je ne sais pas si vous allez voir. Petit à moyen. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais ils sont assez fins. Ce n'est pas des gros gros grains. Ça que j'aime dans ce genre de petits gommages. Ça gomme très très bien. C'est hyper agréable. Et encore une fois, je crois qu'il y a de l'huile dedans. Ça rend la peau toute douce après. Tu n'as pas la peau toute sèche. C'est hyper agréable. Il y a de la caffeine à l'intérieur. Donc ça permet de lisser la peau d'orange, etc. Et ça diminue donc tout ce qui est Capiton. L'odeur est à tomber par terre. Franchement, je suis difficile en gommage. Mais je trouve que ce combo-là, il est excellent. J'applique la petite crème cellulite Crio. Donc c'est ça. Ça se présente comme ceci. Et en gros, il y a du café vert et de la caféine. Donc le café vert, ça permet de réduire le stockage dans le tissu Happy 2. Et vous avez aussi de la caféine qui permet de lutter contre la cellulite. Et elle se présente comme si c'est une crème qui sent très très fort. Je ne sais pas si c'est de l'eucalyptus, mais ça sent super fort. Vous savez, quand vous êtes malade, vous appliquez une crème des fois sur le torse pour essayer de respirer convenablement. Et bien, c'est la même odeur. Ça sent très très fort. Ce genre d'odeur, je ne l'aime pas trop, mais au bout de 5-10 minutes, tu ne le sens plus trop. Donc moi, je l'applique au niveau de mes cuisses et de mes fesses. Et franchement, c'est super agréable. C'est pas collant. Trop bien. C'est un effet un petit peu frais en plus. J'applique cette petite huile de massage. Donc ne faites jamais la ventouse sans avoir mis de l'huile ou quelque chose comme ça. Parce que sinon, ça peut vous abîmer la peau. Donc vous prenez ça. Vous le mettez au niveau de là où vous allez faire la ventouse. Dedans, il y a du pamplemousse. Ça doit protéger la peau du vieillissement cutané et à limiter la déshydratation. Et vous avez du lierre. Ça aide à lutter contre la cellulite et la peau d'orange aussi. Voilà, vous appliquez ça sur la partie avantousée. Vous prenez la ventouse et vous vous mettez sur votre cuisse, etc. Je vais vous montrer tout ça juste après. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que j'applique cette petite brosse de massage. Donc la ventouse, ne faites jamais d'aller-retour avec. C'est hyper dangereux. Sinon, faites des petits mouvements circulaires et vous remontez vers le haut. Donc, on va faire ça. Je vais vous montrer un petit peu. Eh bien écoutez, on va se mettre comme ça. Je pense que c'est le meilleur angle. Je le fais à tout ce niveau-là, en fait, au niveau des fesses et au niveau des cuisses. Au niveau des cuisses, j'ai un peu moins de cellulite. C'est plus vers là. C'est là où le cellulite se stocke, entre guillemets. Et vous pouvez le faire aussi au niveau du ventre, au niveau des bras. C'est comme vous le souhaitez. Donc, je mets un petit peu d'huile. Enfin, un petit peu. J'en mets quand même pas mal. Ce qui est bien, c'est que ça hydrate en plus la peau. Donc, c'est plutôt cool. Ensuite, petite ventouse. Donc, il faut bien que ça tienne, en fait. Voilà. Et petit mouvement circulaire. Et vous remontez. En fait, vous faites tout le temps comme ça. Et faites jamais d'aller-retour comme ça. C'est hyper... C'est pas bon du tout. Et franchement, avec l'huile, ça fait pas du tout mal. C'est hyper agréable. Enfin, vraiment, au début, je pensais que j'allais avoir mal, que ça allait me pincer. Tu sais, le palper roulé, là, comme dans les instituts. Genre, moi, j'avais mal quand on me faisait ça. Et vous pouvez le faire aussi entre les jambes ici. Enfin, vraiment, vous pouvez le faire un peu partout. Et c'est hyper... Enfin, je pensais vraiment que ça allait me faire mal, mais pas du tout. Donc, vous faites ça, en fait, pendant 3 minutes. Des petits mouvements circulaires. Et ensuite, quand vous avez fini, vous prenez la petite brosse. Et vous pouvez voir que là, je deviens rouge parce que ça a bien fonctionné. En fait, le palper roulé a bien fonctionné. Donc, c'est plutôt pas mal. Je fais soit avant la douche, soit après la douche. Franchement, ça dépend. J'ai plus besoin de mettre de crème. Ta poêle est toute douce. Et ça sent super bon. Lui, il a sent très très bon. Donc, ça, je suis ravie. Et donc, avec tout ça, la marque m'a envoyé un code pronom pour vous. C'est le code HAPPYSUN. Vous avez entre moins 30 et moins 80% sur tout le site. Et vous avez des cadeaux offerts en plus. Donc, dès 35 euros, vous avez 3 produits offerts. Vous avez le coaching pour perdre du poids. Donc, des coachings, que ce soit pour le sport ou autre. Et aussi des coachings pour tout ce qui est recettes, listes de courses. Donc, c'est plutôt pas mal. Et dès 75 euros d'achat, vous avez donc 6 produits offerts. Donc, vous avez ces 2 petits produits, je crois, dans mes souvenirs. Et un autre produit de la marque, c'est UBLUE. Et vous avez aussi 3 produits. Donc, tout ce qui était coaching, liste de courses, etc. offert. Donc, n'hésitez pas à aller checker et à mettre le petit code HAPPYSUN. Comme ça, vous pouvez voir toutes les promos. Je vous mettrai peut-être une de la fiche avec toutes les informations. Comme ça, vous pouvez un petit peu mieux voir. Mais c'est plutôt pas mal. Franchement, je suis ravie. Au niveau de la sensorialité, c'est plutôt pas mal. L'huile de douche, j'adore les huiles de douche. Je pensais que ça allait me donner plein de boutons. Vous savez, parce que j'ai une peau assez acnique. Mais pas du tout. C'est hyper grave. T'as la peau hyper douce après. Le gommage est très, très bien. La crème est très, très bien. Et tout ce qui est ventouse et huile, franchement, je pensais que ça allait me faire mal. Mais alors, pas du tout. N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous avez déjà utilisé ces huiles de boue. Parce qu'ils font plusieurs produits. Ils font pour les vergetures, pour les soins du visage maintenant. Donc, c'est plutôt pas mal, je trouve. C'est une bonne petite gamme. Donc, j'ai commencé à faire un petit tri pendant que mon ordi chargé ma vidéo. Et là, je viens de voir qu'ils ont enfin mis les plannings des TD. Donc, je vais aller vite voir ce que ça donne. Vite faire mon poids du temps. Et ce qui est drôle, c'est que les inscriptions pour les TD se font pendant qu'on a cours. Donc, c'est vraiment pratique, pas rien. Vous êtes géniaux. A few moments later. Bon, ça y est, j'ai fait un petit peu mes TD, regardé un petit peu. J'envoyais ma sélection à la scolarité en espérant qu'ils m'inscrivent. Parce que parfois, il y a des oublis. Donc, en attendant d'avoir fait tout ça, d'avoir uploadé la vidéo, etc. Que ça charge, etc. J'ai commencé à faire mon dressing. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis de côté. Alors, j'ai mis tout ça de côté pour vendre. Et j'ai mis tout ça de côté pour mettre dans les housses pour tout ce qui est été. Donc, il y a tout ça, tous les petits hauts, en fait, un peu estival. J'ai trié aussi pas mal de vêtements qu'il y avait là. Alors là, j'ai gardé tous les crop là-dedans. Parce que j'en mets beaucoup des crop en automne, etc. Avec un petit gilet, c'est pas mal. Là, c'est les t-shirts normaux. Là, c'est tout ce qui est blanc avec, vous savez, un petit peu des blouses, etc. De la dentelle. Au niveau des jeans, donc là, c'est tous mes jeans bleus. Il y a des jeans taille haute, etc. Mais il y en a quand même deux, trois qui ne me vont plus, qui sont un peu petits. Mais comme je prévois de faire du sport et maigrir un petit peu du bide là, parce que j'ai pris quand même pas mal pendant les vacances. Eh bien, je les garde au cas où. Donc ça, ça reste là. Et ensuite, là, c'est tout ce qui est jogging. Donc là, les jogging, les ténues de sport, tout ce qui est natation, etc. Là, c'est mes t-shirts Truffaut, mes ceintures, les t-shirts vraiment basiques que je mets en dessous de mes pulls quand je vais à Truffaut pour pas avoir froid. Là, c'est les ensembles, les petits ensembles que j'aime trop avec les shorts et le pull. Là, c'est le pull et le jogging. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc ça, ça ne bouge pas. Au moins, c'est bon. Et on va attaquer cette partie là. Voilà, donc j'ai déjà retiré quelques petits vêtements. Sans vous mentir, ça fait depuis le collège que je l'ai. C'est un pinky, je crois. En fait, j'ai tous les pulls comme ça là. Ça fait depuis le collège, le lycée que je les ai. Donc ça remonte à 10 ans. Voilà, ça fait 10 ans que je les ai et je trouve qu'ils sont encore en super état pour 10 ans, je trouve. Là aussi, c'est pareil, ça fait 10 ans que je l'ai. Enfin voilà, il y a pas mal de pulls que j'ai depuis quand même pas mal de temps. Ça, je l'avais acheté quand j'étais à Versailles. Même un peu avant, avant Versailles. Donc ça remonte. Donc ils sont toujours là en bon état. Donc au moins, ça c'est cool. Donc ça, il faut que je retrie parce que c'est pas du tout dans le bon ordre. Enfin, il y a des blouses mélangées avec des pulls, etc. Donc c'est vraiment pas terrible. Et en fait, au-dessus, vous avez tout ce qui est shorts, jupes. Là au-dessus, vous avez les maillots de bain, etc. Donc en fait, je vais devoir vider tout ça et les mettre dans des housses pour que les housses, on puisse les mettre tout en haut et les entasser en fait. Donc voilà, déjà, on va trier ça, on va essayer de le réorganiser. Vous ne voyez pas grand-chose. Bon, bah c'est parti pour retrier un peu tout ça. Ah oui, et j'ai enlevé quand même tout ça de mon dressing. Il faut voir qu'il y a quand même pas mal de petites choses. Il y avait des t-shirts, des vestes que je gardais, que je les aimais tellement. Mais en fait, ça fait un an que c'est trop petit. Et je pensais pouvoir maigrir un petit peu des épaules, mais maigrir des épaules, c'est un peu galère. Je suis trop structurée en fait. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu. Donc, j'ai mis mes petits pulls en fait crop ici. Donc, les crops. Ensuite, vous avez les pulls normaux, les petits pulls, les petits pulls. Encore une fois, là, c'est un peu plus les gros pulls, les gros souhaits. Là, c'est les blouses. Et ce que j'aimerais faire, c'est de mettre ça, pas sur sortes, mais plié quelque part. Donc, peut-être les mettre là, vu qu'il y a de la place. Genre pousser un petit peu tout ça et mettre les choses à l'intérieur. Et là, en fait, je vais essayer de mettre les gilets. Tous les petits gilets que j'avais reçus, je vais essayer de les mettre ici. Et je viens de voir qu'il y a une tâche sur mon petit truc, donc je vais aller le laver après. Mais en tout cas, c'est bien serré. Ça, c'est un convénient que ça soit trop serré. Donc, voilà déjà pour toutes les couleurs. Regardez, ça fait joli, toutes ces couleurs. Donc là, c'est tous les gilets que j'ai. Et là, il y avait encore des petits trucs qu'on met au-dessus des chemises, mais sauf que c'est un peu long. Donc, je ne pense pas que ça puisse passer là-dedans. Et j'ai retrouvé encore ces petits pulls qui, au début, étaient trop petits au niveau des manches. Et là, bah, plus du tout. Genre, ça va. C'est pas trop serré. Bon, nous voici dans le hall. Je crois que je ne vous ai même pas montré. Attendez. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a des cartons de haut en bas. Avec plein de sacs d'envoi. Donc, au moins, ça c'est bon. Je ne serai pas en rupture, j'espère. Donc, on va s'attaquer à cette partie-là. Donc, il y a pas mal de vêtements qui ne me vont absolument plus. Qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop petits pour moi. Genre, celui-là, il est extrêmement beau et tout. Mais impossible. Il est trop petit. Et le rouge, c'est exactement le même. La même coupe. Donc, ça. Tampi. Celui-là, il est trop petit. Celui-là, bah, il va être... Je crois qu'il est trop petit celui-là. Je ne suis plus sûre. Il faut que je le réessaye. Ça, c'est plus bon. Ça, c'est pareil. Pas ça. Ça, c'est plus bon. Ça, c'est plus bon non plus. Ça, c'est plus bon, je crois. Ça non plus. Ce n'est plus bon. Il faut voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de manteaux qui ne me vont absolument plus. Ça aussi, c'est plus bon. C'est plus bon. Et celui-là, il est bon encore. Celui-là, il est bon. En fait, tout ce qui est bon, c'est ce chin. Le reste qui ne va pas, c'est tout ce qui est pinky. Genre... J'ai un problème avec pinky et Jennifer maintenant. Enfin, c'est extrêmement chiant. Donc déjà, tout ça là, il va falloir que je prenne en photo. Ensuite, on va passer à l'autre côté. Donc, j'ai des robes ici. Alors, je ne sais pas si je les mets dans les housses. Donc, on va les retirer. Mais je crois qu'ici, il n'y a pas grand chose à enlever parce que tout me va. Je garde quand même des robes qui sont à manches longues au cas où. Et les robes vraiment stylettées et tout, on va les remettre dans une housse. Et là, il y a mon copain qui appelle son papa pour essayer de reporter le repas à la semaine d'après parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de choses à faire. Tout ce qui est un peu esprit de Noël et tout, comme ça, là, vous voyez, je vais quand même le garder ici. Donc voilà, il y a déjà tout ça, encore deux vêtements à mettre, par contre, dans la housse. Donc ça, je ne le vends pas. Ça, j'adore. Ils sont tous à ma taille. C'est tous les trucs sheen, en fait. Tous les habits sheen tiennent dans le temps. Enfin, j'ai des manteaux et tout. Enfin, ils tiennent encore. Enfin, tous les t-shirts que je mets, là, tout ça, c'est que du sheen. Et je trouve que c'est mieux que les Jennifer et Pinky. Il n'y a que ça que je vends parce qu'il n'y a que ça que je n'aime plus. Mais qu'est-ce que tu fais, Principado ? Il est dans le signe. Donc là, il y a toutes les robes qu'il faut que je plie et que je mette dans une housse. Et là-bas, c'est tous les manteaux. Il faut que je les réessaye. Mais je crois que s'il y a vraiment un problème au niveau des épaules et tout, ça ne va plus du tout. Donc je vais prendre tout en photo. Je vais mettre Géraldine à côté, là, comme ça, ça va être fait. Donc je vous mettrai sur Vinted à des prix assez abordables. Ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, vous avez en plus le code promo. Franchement, n'hésitez pas à vous faire plaisir pour les manteaux pour cet automne. Je pense que le manteau camel et le manteau rouge, ils vont partir très, très vite. Et les manteaux noirs et tout, je pense aussi, ils vont partir très, très vite. Donc voilà, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à aller checker mon Vinted. C'est Pandapi ! Donc voilà, je vais mettre tout ça dans une housse et je vais prendre tout ça en photo, plus les autres vêtements que j'avais mis de côté. Moi, les chiquettes ! Bah oui ! On va mettre tout ça dans la housse. Donc c'est les housses Primark. Donc je vais essayer de bien répartir tout ça pour que ça soit bien plat. Donc c'est parti, let's go ! Bon, je l'ai aspiré et c'est vraiment très, très fin. Donc ça, c'est super cool. Le problème, c'est que j'ai plus de batterie sur mon aspirateur. Donc je ne l'ai pas assez aspiré. Mais déjà, ça fera l'affaire pour l'instant. Ensuite, je m'attaque à tout ça. Je ne vais pas vous filmer parce que ça va être trop long. Mais je pense que je vais passer au moins deux bonnes heures. Donc je vais mettre Drop Dead Diva en fond. Comme ça, je vais regarder. La luminosité, elle est horrible ! Mais bon, on va essayer de faire quelque chose avec les photos. A few moments later. Bon, il est actuellement 17h27. Je crois avoir fini. Enfin, j'espère. Parce que j'ai beaucoup trop pris en photo. Tous les articles sont désormais sous brouillon, en fait, sur Vinted. Donc ça sera à partir de soit mardi soir, soit mercredi pour les ventes Vinted. De toute façon, ça sera sur Instagram que je vous en parlerai. Bon, déjà, j'ai tout fait ça là-dedans. Donc c'est tous les manteaux. Là, c'est les quelques vêtements que j'avais mis de côté. Et j'ai retrouvé un sac avec plein d'autres vêtements. Et en fait, c'était ma commande qui est arrivée en double. Donc toutes les robes que je kiffe et tout. Tous les pulls, genre ce pull-là, il est en double, tu vois. Donc je l'ai mis en double sur mon Vinted. Il y a des super belles robes, des robes chemise. Franchement, elles sont trop belles. Et en fait, tout est arrivé en double. Donc bah, ça va être pour vous. Donc voilà, je vous l'ai mis sur Vinted. Il y a aussi des chaussures. Donc ça, c'est pour les hommes. C'est taille 46 si votre homme a besoin de chaussures. Voilà, ça sera sur Vinted. Il y a aussi ces petites paires-là qui sont trop mignonnes. C'est taille 40, c'est trop petit pour moi. C'est plus pour les personnes qui font du 39 que du 40. Donc voilà, si les personnes qui font du 39 sont intéressées, ça sera aussi sur Vinted. Donc voilà, ça, ça part super vite par contre. Si vous les voulez, voilà, n'hésitez pas à être connectés. Au moment où je vous annoncerai que ça sera disponible. Donc je suis essoufflée, je suis en culotte. Je n'en peux plus. C'est mon troisième verre d'Ice Tea. J'en peux plus. Donc je vous ferai un code promo. Je crois que ça sera toujours les moins 30% je pense que je vais faire. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y aura moins 30% plus moins 20% je crois. Parce que quand vous achetez en lot des trois articles, vous avez moins 20% je crois sur le lot. Et vous allez avoir moins 30% en plus. Donc ça vaut vraiment le coup. Par contre, je préfère le dire maintenant. Ça ne sera pas sur les articles SHEIN parce que tous les articles SHEIN, tous les sous récoltés, ce sera pour une association. Tout ce qui est SHEIN et Yesstyle, les produits que j'ai eu gratuitement, je ne peux pas garder l'argent. C'est interdit. Il faut que je le redonne à une association. Donc voilà, il n'y aura pas de promotion là-dessus. Je suis désolée. Mais de toute façon, vous avez l'habitude de toute façon avec moi. Et vous êtes ravis à chaque fois de faire un don avec vos sous. Je n'ai pas encore choisi l'association. La dernière fois, j'ai fait pour les étudiants. N'hésitez pas à me dire en commentaire les associations que je ne connais pas forcément et qui ont besoin d'aide. Je vais souffler. N'hésitez pas à me les dire en commentaire. Aussi, petite nouvelle. J'ai reçu un mail de mon administration. Comme quoi, je suis bien inscrite au TD que je voulais. Donc au moins, ça c'est bon. J'ai mon TD. Maintenant, il ne manque plus que mes potes qui soient inscrits à ce TD-là. Parce que si je suis toute seule, c'est chiant. Surtout pour cette dernière année qui est assez importante. Avoir un binôme, c'est important. Donc j'espère que les personnes qui vont s'inscrire à ce TD vont pouvoir réussir à s'inscrire. Donc je vais tout ranger, tout nettoyer. Je vais passer un coup d'aspi, un coup de serpillère aussi. Il faut que je finisse aussi mon dressing. C'est vrai, il faut que je finisse mon dressing. J'aime bien. Sous-titrage ST' 501 bon je viens de je suis bête je viens de l'aspirer sauf que bah il reste ça à mettre donc là il y a toutes les robes et les petits hauts un peu d'été et là en fait j'ai tout ce qui est poncho etc je sais pas si mais en plus il me manque un vêtement je sais pas si je les mets dans une housse ou pas parce que ça prend quand même beaucoup de place et là dedans j'ai réussi à mettre les serviettes de plage et tous les maillots de bain enfin tout ce qui est en rapport avec la plage donc je suis trop contente donc là j'ai nettoyé avec mon copain un petit peu l'appartement j'ai passé l'aspirateur il a mis linge à sécher il est 19h28 donc je vais avoir rendez vous avec mon docteur dans 15 minutes donc faut que j'aille me connecter et après faut qu'on ne pas qu'on passe la serpillière dans l'appart parce que c'est cradou et aussi on a mis donc les petites housses au dessus donc on a mis la housse robe enfin tenue vraiment d'été on a rajouté au dessus je sais pas si vous voyez la housse de quoi être avec les oreillers qu'on avait en plus là c'est tout ce qui est plaid et gros gros pulls poncho etc ce qu'on a pas pu mettre dans le dressing donc faudra qu'on trouve une passe après donc je vais me connecter je vais vous parler un petit peu de comment ça s'est passé si c'était genre facile ou pas parce que c'est la première fois que je vais faire un entretien visio avec mon médecin et few moments later bon j'ai fait mon ma visio avec mon mon médecin c'était pas du tout il me voyait pas il m'entendait pas il y avait rien qui allait donc il m'a appelé au téléphone et moi je le voyais je lui disais juste que j'ai besoin d'un certificat médical il me l'a fait et voilà ça a duré deux minutes à tout casser ça a même pas fonctionné puisque je suis sur safari du coup c'est pas ouf donc allez sur chrome si vous faites ça ce sera un petit peu mieux que safari j'ai envoyé mon petit certificat d'habitat de sport à ma prof de sport donc comme ça c'est fait je n'ai plus rien à penser avant cette rentrée à part faire mon emploi du temps avec les td et tout le bordel j'étais en train de le faire pendant que je l'attendais et c'était trop drôle parce que lui il me voyait pas mais moi je le voyais il est en train de filmer sa clope manger ses petits biscuits et tout c'était trop mignon et bien voilà pour le petit emploi du temps je suis assez satisfaite du rendu c'est assez mignon donc là il est 20h32 je vais arrêter ce vlog maintenant je sais pas s'il a été très intéressant avec tout enfin tout ce que j'ai fait je l'ai pas forcément filmé parce que c'est un truc un peu chiant genre prendre en photo sur vintage etc c'est pas forcément ouf mais j'ai quand même pas mal avancé je vais essayer de vous montrer sur mon vinted les petits articles je sais pas si vous allez voir grand chose mais il y a des petits tops en dentelle il y a un bob il y a des robes il y a des ensembles de sport un espèce de pull qu'on met au dessus d'une chemise un autre pull comme ça ça je l'ai en deux fois une autre robe des chaussures des chaussures des t-shirts t-shirts un crop une autre robe un pantalon celui oh merde il est flou merde une pépite ce pantalon sauf qu'il est beaucoup trop petit pour moi ensuite une robe des crop des petits t-shirts maillot de bain voilà ce qu'il y a de beau le sac à dos voilà il y a encore un autre comme ça je suis morte et il y aura aussi mes manteaux donc voilà je les ai mis à 7 euros vraiment pas très cher donc n'hésitez pas mes manteaux camel 9 euros manteau rouge 9 euros c'est des beaux manteaux un coupe vent 7 euros le moutmout 9 euros le moutmout 9 euros enfin voilà et après il y a tout ça qui est déjà en ligne donc voilà pour les petites nouveautés donc n'hésitez pas c'est pandapi en petit nom vinted je vous ai pas montré aussi mais j'ai fait les pyjamas enfin j'en retirais un petit peu j'ai fait aussi vite fait tout ce qui était soin après ce genre de choses j'avais déjà fait une première fois donc là c'était vraiment deux petites baïoles que j'ai enlevées donc c'était pas vraiment intéressant à filmer mais en tout cas on a bien avancé pour le dressing genre là c'est super bien ça a bien rentré il y a le bac de mon short le bac de mes jupes et là il y a les petits gilets etc et à l'entrée il y a quand même beaucoup plus de place c'est un truc de ouf sans mes robes d'été sans tous les manteaux qu'il y avait il y a tellement plus de place donc il va falloir que je réorganise donc demain je travaille à Truffaut l'après-midi donc je suis là le matin donc je sais pas si je vais vous prendre ou pas en vlog franchement je sais pas du tout donc on verra demain mais si je vous prends en vlog je vous montrerai la commande SHEIN que j'avais passé je vais vous montrer aussi les trucs des produits ménagers que j'ai reçu et des petits achats Primark que j'avais fait vite fait réorganiser peut-être la peindre donc peut-être qu'on va faire ça demain matin je ne sais pas je ne m'avance pas trop donc bah écoutez voilà pour cette vidéo je suis trop contente au moins le certificat médical est fait je suis tranquille je suis inscrite en TD ça ça m'enlève une pression quand même pas possible voilà je peux dormir sur mes deux oreilles donc bref voilà pour cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos que c'est l'échelon juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain en 6h30 pour un nouveau daily vlog bye bye